La coopération scientifique et technique entre l'USAID et l'ISRA, dans le cadre du projet Mille à double usage, a connu une autre enjambée. La capture d'images satellitaires à travers un drone a fait l'objet d'une session de formation au Sénérat de Bambaye. Aujourd'hui avec le drone, en un minimum de temps, en temps vraiment très très court, tu peux faire des photographes ARN avec des données qui sont beaucoup plus précises. Il est évident aujourd'hui que ce n'est pas à la portée de n'importe qui, mais nous sommes en science. Ou bien on va avec la science, avec le monde, ou bien on sera laissé de côté. Je pense qu'effectivement aujourd'hui ça peut paraître un peu bizarre au niveau du chat, les gens parlent de drones, mais il est important aussi déjà qu'au niveau du lycée, qu'au niveau de nos étudiants, qu'au niveau des universités, que les gens sachent d'abord ce que c'est comme le drone, comment on le manipule et qu'est-ce que ça peut apporter pour information utile. Si on va tourner vers le drone, est-ce qu'ils ne pourront pas travailler avec le drone ? Ils ne pourront pas utiliser judicieusement un drone, certainement ne pourront pas avoir des papiers d'excellence. Ce projet d'intensification pour le mille à double usage fait lentement, mais sûrement son chemin pour aider les producteurs à booster les rendements, utiliser à bon escient toutes les parties de la production pour la consommation des populations et l'alimentation du cheptel. Je pense que l'ISAD s'est rendu compte qu'il est de plus en plus important, à la fois de financer des projets, mais aussi d'avoir des gens qui sont un peu en dehors des projets, pour pouvoir rapporter les choses de façon plus sérieuse, de façon plus honnête. Et en mettant en place des projets de coordination, ils veulent vraiment que les choses se passent de façon claire, mais en même temps, pas membres du projet. Les formateurs en provenance des Etats-Unis ont pendant 24 heures dispensé des modules théoriques et pratiques aux chercheurs, techniciens et étudiants sur les mécanismes de fonctionnement du drone et son utilisation.